Une présentation vidéo d'un programme interactif sur les premières utilisations d'un rapporteur. Ce rapporteur est déplaçable avec la souris, tourne avec les boutons vers la droite et vers la gauche du clavier, peut être agrandi, diminué. Première page, un angle au hasard de l'ordinateur, on peut en prendre d'autres. On est invité à placer le rapporteur au bon endroit, c'est-à-dire le centre du rapporteur est au sommet de l'angle. Puis de faire tourner ce rapporteur pour amener le zéro sur un côté. Voilà, alors le zéro a, on peut voir avec un zoom, 30, 40, 50, 55, 57. Alors il s'agit de mettre le zéro de façon que la zone rouge soit mesurée à partir de ce zéro. 57, eh bien la réponse se lue par l'ordinateur. Retour au menu, deuxième page, angle à mesurer. Alors de la même façon, les angles sont au hasard de l'ordinateur. Alors mesurer cet angle, on place le rapporteur. Ensuite il s'agit de placer un zéro sur le bon côté. Alors c'est pas celui-là parce que le rouge est en dehors. Voilà, et on est invité à écrire la réponse. Alors 60, 65, ça doit être 66. On va essayer. 66, mesure en degrés, qualifié d'exact. Retour au menu. Un angle à dessiner. Alors toujours un angle de 23 degrés ici. On est invité à dessiner. Les points A, B, C sont déplaçables. Le rapporteur est déplaçable. On a donc beaucoup de possibilités. On va par exemple procéder comme dans les pages précédentes. Placer le rapporteur avec le zéro sur un côté. Et on veut que l'angle soit de 23 degrés. Alors voici un essai. 20, ici 25, 23, ça doit être à peu près 100. On va valider exact. Un autre angle. Alors 74 degrés. On peut aussi déplacer A pour le mettre au centre du rapporteur. Déplacer un côté comme ici. Et on déplacer pour que l'angle soit de 74 degrés. 70, c'est là, 74. On va vérifier avec un zoom. On ne doit pas être loin. Valider exact. Enfin, un angle à estimer. Alors il s'agit d'avoir le rapporteur dans l'œil. Par exemple ici, je vais essayer 50 degrés. Valider. Bon, bah c'est à un degré près, c'est pas mal. C'est même marqué très bien. Ici, bon bah c'est du même ordre. Mettons 65. Bah, on a encore un très bien. Ici, 50. Bon, alors il faut s'attendre à des écarts plus importants. La difficulté, c'est de considérer uniquement la zone rouge. La longueur des A, B et AC n'intervient pas. Alors, on peut, bon, bah mettre 60. Bon, bah c'est encore pas mal. Et ici, 65. Alors là, c'est des... Dès imprécis, à 7 degrés près. Encore un ici. Bon, bah il faut faire abstraction de la longueur de AC et de AB. Ça doit être de l'ordre de 70, par exemple. On va bien voir. Alors là, on est complètement imprécis. Bon, euh... Cette vidéo peut être utilisée telle quelle, bien sûr. Mais l'interactivité est beaucoup moindre qu'avec le programme interactif en flash accessible par le lien qui est sous cette vidéo. 8 ao 7 ao 8 ao 11 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 ao 12 ao 12 ao 11 ao 11 ao 12 ao 13 ao 12 ao 11 ao 13 ao 12 ao 11 ao 11 ao 13 ao 13 ao 12 ao 12 ao 12. cinnamonich będę pour être mais censor et financier tes Preferences à 14 ao 12 ao 11 ao 12 ao 12 ao 13 ao 11 ao 11, donc la limite